Sur les murs, trois portraits, celui de l'actrice dans un de ses rôles, celui du poète avec la grande redingote serrée au flanc et la chemise à jabot d'alors, et celui du musicien assis devant un clavecin. Elle, blonde, charmante, mais maniérée à la façon du temps, souriait de sa bouche gracieuse et de son œil bleu, et la peinture était soignée, fine, élégante et sèche. Eux semblaient regarder déjà la prochaine postérité. Tout cela sentait l'autre fois, les jours finis et les gens disparus. Une porte s'ouvrit, une petite femme entra, vieille, très vieille, très petite, avec des bandeaux de cheveux blancs, des sourcils blancs, une vraie souris blanche, rapide et furtive. Elle me tendit la main et dit d'une voix restée fraîche, sonore, vibrante, merci monsieur, comme si j'en dis aux hommes d'aujourd'hui de se souvenir des femmes de jadis, asseyez-vous. Et je lui racontais comment sa maison m'avait séduit, comment j'avais voulu connaître le nom de la propriétaire, et comment, l'ayant connue, je n'avais pu résister au désir de sonner à la porte. Elle répondit. « Des anecdotes, des détails, des souvenirs et des éloges en fatigue. Puis, il se sera fini de moi. » Elle se tue et reprit, après un silence, « Et cela ne sera pas long maintenant. Dans quelques mois, dans quelques jours, de cette petite femme encore vive, il ne restera plus qu'un petit squelette. » Elle leva les yeux vers son portrait qui lui souriait, qui souriait à cette vieille, à cette caricature de lui-même. Puis elle regarda les deux hommes, le poète édaigneux et le musicien inspiré, qui semblait se dire « Que nous veut cette ruine ? » Une tristesse indéfinissable, poignante, irrésistible, m'étreignait le cœur. La tristesse des existences accomplies qui se débattent encore dans les souvenirs comme on se noie dans une eau profonde. Merci. Merci.